Générique Bienvenue à vous sur Grand Lille TV en ce mercredi 26 juin. On fait le point sur l'actualité de ce milieu de semaine dans la métropole îloise. Générique Et c'est le moment attendu en ce début d'été. Les soldes ont débuté. Nous étions ce matin dans un centre commercial à Anglo. Et dès l'ouverture des portes, il y avait déjà beaucoup de monde. C'est parti donc pour 5 semaines d'articles à prix réduit, histoire de se faire plaisir avant les grands départs en vacances. Parmi les articles prisés en grande surface, l'électro-ménager, mais aussi les produits de déco pour la maison, encore le jardin. Les stocks sont bien remplis en raison de ces conditions météo maussades près de chez nous ces dernières semaines. Dans cet autre magasin, grand magasin du centre-ville de Lille, dès l'ouverture, 1000 clients ont franchi les portes dans la première demi-heure. Une belle affluence. Ici, les soldes d'été représentent 12% du chiffre d'affaires de l'année. Les modèles d'été, que ce soit en habillement ou chaussures, sont importants en raison de cette météo qui n'a pas été exceptionnelle ces derniers temps. Alors, les démarques sont plus ou moins conséquentes, comme nous avons pu le constater auprès des clients ce matin. Je pensais voir 50% d'office, mais en fait, apparemment, ça commence quand même à 30%. Malgré les annonces faites tenitruantes, on trouve beaucoup de 30% quand même. Je pense que ça démarre très fort. Oui, effectivement. J'ai trouvé ce que je voulais. J'étais venue pour une chaussure que j'avais repérée, et je l'ai trouvée à moins 50%. Donc je suis contente. Une bonne affaire. On va dire que je n'ai pas fait de la super à faire des soldes. Mais bon, j'y attends. Il y a déjà des bonnes réductions, jusqu'à moins 60% pour certains magasins. Donc franchement, ça valait le coup de venir aujourd'hui. Et vous avez jusqu'au 30 juillet pour profiter de ces soldes. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, ce nouveau report de procès dans l'affaire du vice-versa. Nouveau car il avait déjà été reporté en mai. Souvenez-vous, en avril dernier, une rixe éclatait dans un bar gay du Vieux-Lille. Depuis, trois hommes sont soupçonnés d'avoir agressé les deux patrons ainsi que le serveur. Les trois prévenus devaient être jugés aujourd'hui. Mais le procès a été reporté au 4 septembre suite à des problèmes de procédure. Je vous propose d'écouter l'un des avocats des prévenus suivi de l'avocat des partis civils. C'était cet après-midi à la sortie du palais de justice de Lille. Est-ce que c'est l'huissier ? Est-ce que c'est le parquet ? En tout état de cause, le délai de 20 jours n'a pas été respecté. Le renvoyé de droit, on n'a fait qu'appliquer le droit et l'état de droit. Les victimes avaient aussi la possibilité de régulariser la procédure. Chose qu'elles n'ont pas faite. Elles ont préféré suivre la position du parquet. On en est aujourd'hui. Un dossier qui est encore une fois renvoyé. Heureusement, le contrôle judiciaire est en partie levé. Nos clients vont pouvoir espérer reconstruire leur vie et espérer retrouver un travail. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même deux personnes qui sont sans emploi, alors qu'ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Cette stigmatisation des homosexuels a créé une ambiance qui est extrêmement désagréable. C'est pour cette raison que le renvoi de cette affaire aujourd'hui est très traumatisant et très dommageable pour les victimes et aussi pour l'ensemble des homosexuels qui attendent que la justice rende une décision claire, qu'ils puissent rappeler quelles sont les règles du droit républicain, notamment la condamnation des injures homophobes. Retour sur cet arrêté anti-mendicité dans la métropole illoise qui vise tout particulièrement les familles roms. Depuis un mois, 19 carrefours sont concernés. Une décision du préfet pour tenter d'enrayer ce phénomène de la mendicité au feu rouge. Mais cet arrêté ne fait pas l'unanimité auprès des syndicats de police. Il dénonce un manque d'effectifs et puis une mesure, selon eux, irréalisable sur le terrain. Explication. Bon, on intervient de temps en temps, mais quand on intervient, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quitter les lieux les gens qui procèdent à de la mendicité, notamment les mineurs, et après on s'arrête là. On fait simplement quitter les lieux sur ce carrefour. Mais je me répète, on n'a pas le temps d'interpeller le mineur, de le ramener au commissariat, d'immobiliser l'effectif pendant plusieurs heures, de faire appel à un traducteur, d'avoir le consentement du jeune qui veut bien nous dire dans quel squat il se trouve, d'aller chercher les parents, de faire ramener les parents au commissariat. Tout ça pour efficacité zéro. À présent, découvrons des rois de la récup avec des déchets du quotidien, boîtes de conserve, emballages en carton et même anciennes cassettes VHS. Ils confectionnent d'autres objets, des lampes, des radios réveils, des jouets, une nouvelle vie en quelque sorte pour ces articles. Ces passionnés tentent de sensibiliser le grand public ou bien les scolaires à la nécessité de recycler dans un monde qui fabrique de manière perpétuelle. Et pour ces écolos bricoleurs, cette passion pour la création, il la cultive depuis le plus jeune âge. En fait, quand j'étais enfant, j'ai vendu ma boîte de Lego et je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Et j'ai cherché un matériau facile à récupérer et j'ai fait tous mes jouets à partir de cartons de pizza. Et donc aujourd'hui, c'est ça ce que je voudrais montrer aux enfants, c'est qu'on puisse s'amuser avec pas grand-chose. Donc apporter le domaine du recyclage le plus tôt possible chez les enfants pour qu'adultes, ils aient cet instinct de pouvoir recycler les objets. Au lieu de tout jeter, on peut réparer facilement les objets. – Voilà pour l'actualité de ce mercredi 26 juin dans la métropole lilloise. Tout de suite, vous retrouvez la suite des programmes sur Grand Lille TV. Sachez que le temps va se montrer extrêmement instable à l'approche du week-end avec un temps dégradé à partir de vendredi, mais un week-end plutôt ensoleillé. Tout de même, on en reparlera sur Grand Lille TV. Passez un excellent moment. – Sous-titrage ST' 501